Merci à vous toutes et vous tous d'être ici ce matin. Tout d'abord, reconnaissons qu'ici à Queen's Park, la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, les Anishinaabés, les Tchippewas, les Onishonais et les Wendats, et abritent maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le Traité 13 avec les Mississaugas du Crédit. Nous faisons face à une situation historique. Le 1er février 2021, la plus grande université du nord de l'Ontario, l'Université Laurentienne de Sudbury, s'est placée sous la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Jamais au pays, nous n'avons vu d'université publique dans une situation financière aussi précaire. L'Université Laurentienne est un pilier économique dans le nord de l'Ontario et elle joue un rôle capital pour la francophonie de la province en formant la main-d'oeuvre francophone et bilingue d'aujourd'hui et de demain. 20 % des étudiants et des étudiantes de l'Université sont inscrits à un programme en français qui débouchent vers des emplois et des opportunités pour l'Ontario de former les gens capables d'oeuvrer activement en français et de contribuer de façon significative à la prospérité économique et culturelle de la province en français. L'Université Laurentienne a des obligations en vertu de la Loi sur les services en français. Elle est désignée comme organisme gouvernemental et doit obligatoirement offrir une partie de ses services en français. Et sa situation financière est critique. L'Université a eu et a toujours à faire des choix difficiles pour assurer son avenir. Le 12 avril 2021, elle a annoncé la suppression de 28 programmes de langue française. Cette décision a causé un tollé. Face à cette situation et suite à la réception de 60 plaintes du public, j'ai donc jugé essentiel d'enquêter sans délai. Le 16 juin 2021, j'ai lancé de ma propre initiative une enquête formelle sur les coupes à la programmation de langue française à l'Université Laurentienne. J'aimerais d'abord vous parler de ce que nous avons entendu de la part des francophones. Les gens qui nous ont contactés étaient concernés, frustrés, enragés par les décisions de l'Université Laurentienne de couper dans la programmation en français. Nous avons entendu les histoires d'étudiants et d'étudiantes qui ont dû changer d'institution pour terminer leurs études. Des témoignages sur l'abolition du programme de sages-femmes, le seul offert en français au pays à l'extérieur du Québec. Les étudiantes et les étudiants ont dû transférer vers d'autres institutions où le programme ne s'offre plus entièrement en français. Ce sont des témoignages poignants qu'on ne peut pas ignorer. Mon enquête visait à la fois le ministère des Affaires francophones, le ministère des Collèges et universités et l'Université Laurentienne. J'ai cherché à voir comment les trois organisations ont considéré la Loi sur les services en français dans le cadre des coupes dans la programmation de langue française à l'Université Laurentienne. J'ai déterminé qu'à certains égards, la Loi avait été enfreinte et j'ai émis 19 recommandations pour renforcer le travail collaboratif qui doit s'effectuer entre les trois parties ainsi pour assurer que la désignation de l'Université soit mise en œuvre et gérée efficacement. Mon objectif est d'instaurer de la rigueur dans le processus, de la transparence et de renforcer les services en français. Mes recommandations permettent à chacun de jouer son rôle et à la population qui dépend de ses services d'avoir confiance envers le gouvernement et l'Université Laurentienne. On parle de l'avenir d'étudiants et d'étudiantes francophones dans une institution fort de l'Ontario. Je vise donc à m'assurer que la désignation de l'Université reste un gage de qualité et de fiabilité. J'ai émis 19 recommandations qui touchent à trois secteurs clés l'évaluation, la consultation et la collaboration. J'ai conclu que le manque de consultation et de processus d'évaluation avait mené à ce que l'Université enfreigne la Loi sur les services en français. J'ai également noté que le manque de processus de consultation, d'évaluation et de collaboration découlait d'un manque de proactivité de la part des trois organisations. L'Université Laurentienne est désignée par règlement comme un organisme gouvernemental en vertu de la Loi sur les services en français. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être désigné? Être désigné est à la fois un privilège et aussi une grande responsabilité. La Loi permet au gouvernement d'octroyer des obligations à des organismes publics pour offrir une partie ou l'ensemble de leurs services en français par le biais d'une désignation. Le but de l'exercice est lié à l'esprit de la Loi, de pérenniser les services en français. À partir du moment où un organisme a ses obligations légales, il y a un dialogue qui doit s'établir entre l'organisme, le ministère qui en est responsable dans ce cas-ci, le ministère des Collèges et Universités, et le ministère des Affaires francophones. L'organisme est responsable d'offrir les services et les ministères sont responsables de veiller à ce que ces obligations soient remplies et d'en faire rapport au ministère des Affaires francophones qui est ultimement en charge de l'administration de la Loi sur les services en français. La Loi prévoit aussi un processus à suivre pour réduire la portée de la désignation d'un organisme s'il est raisonnable et nécessaire de le faire. L'Université Laurentienne a obtenu sa désignation en 2014. C'était la première université bilingue en Ontario à être désignée comme organisme gouvernemental. Par voie réglementaire, l'université a le devoir d'assurer la prestation de programmes menant à 13 grades. J'ai conclu que cette formulation a créé une grande confusion aux yeux du public. Qu'est-ce qui est désigné exactement? Les programmes ou les grades? Quelles sont les obligations? Selon l'université et les ministères, il s'agit des grades et non de la programmation. C'est une interprétation étroite, à mon avis, qui permet de dire, et c'est ce que nous avons entendu pendant notre enquête, qu'on pourrait garder un seul programme sous chaque grade et demeurer en conformité avec ses obligations. Selon moi, c'est une interprétation qui va à l'encontre de l'esprit de la Loi sur les services en français. J'ai aussi conclu que l'université avait déjà entrepris des coupes dans la programmation de langue française menant à des grades désignés avant le 12 avril 2021, en juin 2020. Ces coupes étaient couvertes par la Loi sur les services en français. J'ai noté que les enjeux liés à l'administration de la désignation existaient donc depuis un bon moment. À aucun moment, l'université n'a consulté formellement le ministère des Collèges et Universités ou le ministère des Affaires francophones sur les impacts potentiels sur ses obligations en vertu de sa désignation. Pourquoi? Un manque de collaboration, de processus en place pour assurer qu'il y ait un échange et une base commune d'évaluation. J'ai donc recommandé que le ministère des Affaires francophones corrige ce manque pour s'assurer qu'il y ait des politiques et processus en place pour permettre aux trois parties de communiquer et d'évaluer de manière concertée les obligations de l'université et la manière pour l'université de s'y conformer. Par exemple, il n'existe pas de critères qui permettent d'évaluer l'impact des changements à la programmation menant à des grades désignés sur ces mêmes grades. Je reprends l'exemple du programme de sages-femmes. Il s'agit d'un des deux programmes qui mènent au baccalauréat en sciences de la santé. L'université a donc coupé 50 % de la programmation menant à ce grade, mais 100 % du programme de sages-femmes. 100 % de la possibilité de former une main-d'œuvre bilingue dans un secteur professionnel complet. Comment est-il possible de dire que cette décision n'a aucun impact sur les obligations qui découlent de la désignation de l'université en vertu de la Loi sur les services en français, alors qu'il n'y a eu aucune consultation et qu'il n'y a aucun barème d'évaluation commun? J'ai donc recommandé au ministère des Affaires francophones de développer des politiques pour évaluer et assurer la conformité de l'université laurentienne et pour encadrer les processus de communication et de consultation entre les trois parties. Et donc, quel est le rôle du ministère des Collèges et des Universités? La Loi sur les services en français prévoit qu'un coordonnateur des services en français existe au sein du ministère et que cette personne puisse communiquer directement avec le sous-ministre. En vertu de la Loi, ce coordonnateur siège également à un comité présidé par le ministère des Affaires francophones. Le coordonnateur des services en français du ministère des Collèges et universités n'a pas été consulté par rapport aux obligations de l'université laurentienne à aucun moment depuis juin 2020. Le ministère joue un rôle important dans la gestion de la désignation. J'ai donc recommandé au ministère des Collèges et des Universités d'établir des politiques et procédures qui le positionneront à l'avenir pour être proactif et rigoureux par rapport à la conformité de l'université laurentienne et toutes autres institutions postsecondaires désignées. J'ai aussi recommandé au ministère des Collèges et universités d'encadrer le rôle du coordonnateur des services en français pour que cette personne puisse conseiller le ministre sur ses obligations. Mon enquête identifie des faits concrets qui démontrent comment des lacunes dans l'interprétation de la Loi sur les services en français et des failles dans son application ont mis en péril la désignation à l'université laurentienne et ont eu un impact réel et négatif sur la vie et l'expérience des francophones dans la province. Je suis encouragée que les ministères et l'université aient accepté mes recommandations. Je leur ai demandé de me faire rapport sur leur mise en œuvre dans six mois. Mes recommandations vont permettre une amélioration et un renforcement des services en français pour les francophones d'aujourd'hui et de demain. Mes recommandations visent des changements en profondeur, viables à long terme et efficaces. Je peux maintenant prendre vos questions. À la lecture de ce rapport-là, qu'est-ce qu'un étudiant de l'université, un ex-étudiant de l'université laurentienne qui s'est fait enlever son programme devrait comprendre que c'est une victime du laxisme du ministère et d'un règlement qui était mal écrit? C'est ça, les étudiants et les professeurs qui ont été renvoyés, c'est des victimes? On aurait pu éviter ça, c'est un peu ce que vous dites dans votre rapport. L'expérience négative des étudiants et des étudiantes figure hautement sur la liste de priorités que j'ai dans mon poste de commissaire. Et c'est exactement ce que j'ai visé lorsque j'ai soumis les recommandations pour le gouvernement et l'université à considérer pour qu'on ait jamais une situation semblable où d'autres étudiants et étudiantes seraient mal pris et frustrés par un processus qui n'a pas respecté leur droit linguistique. Et dans le cas des deux programmes qui ont été éliminés, qui étaient protégés sous la loi des services en français, est-ce que les étudiants ont accès à des recours légaux? Vous pensez, est-ce qu'il y a matière à un recours légal vu qu'il y a clairement eu un manquement à la loi sur les services en français? D'abord, j'aimerais reconnaître que dans le cas des deux grades, d'une part supprimés à l'été 2020 et coupés au printemps 2021, le ministère des Affaires francophones a réagi rapidement après notre intervention pour souligner qu'il fallait adresser les enjeux auxquels les étudiants faisaient face dans ces programmes-là. À la longue, je souhaite bien que les étudiants vont pouvoir s'inscrire à des programmes qui mènent à ces grades et que les étudiants soient bien protégés. Au niveau de leur recours juridique, je laisse le soin aux étudiants de déterminer la suite des choses. Quel est votre message pour les étudiants, pour le personnel qui a été renvoyé? Vous êtes des victimes d'un règlement mal écrit et de fonctionnaires qui ne savaient pas, qui n'étaient pas vraiment proactifs? C'est un petit peu ça, la conclusion? La conclusion, c'est que ce n'est inacceptable que trois institutions n'aient pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la loi sur les services en français. Malheureusement, oui, il y a des personnes très touchées. Tous les francophones sont touchés par des décisions qui portent atteinte aux droits linguistiques. Vous dites dans votre rapport que les trois instances ont collaboré pleinement, mais là, quand on passe à la Laurentienne, c'est vrai, parce que, je veux dire, on compare, puis la Laurentienne refuse d'envoyer des documents à la vérificatrice générale. On le sait, Mme Gélinat vient d'arriver, il a fallu aller loin pour être sûre qu'on a une collaboration de la Laurentienne, puis vous, vous nous dites qu'il y a eu une pleine collaboration? Dans le cadre de l'enquête que j'ai menée, j'ai constaté une collaboration importante de la part de l'université et des ministères. Je ne peux pas commenter sur les enquêtes menées par d'autres officiers indépendants de l'Assemblée, mais dans mon cas à moi, j'ai reconnu une volonté très particulière d'adresser les enjeux soulevés par les plaintes que nous avons reçues. De la Laurentienne? De la Laurentienne et des deux ministères. Comment vous pouvez être certaine que vos recommandations vont être, bon, vous dites qu'elles ont été bien reçues, mais comment vous pouvez être certaine qu'elles vont être mises en place alors qu'on constate, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais que l'Assemblée sans français à la Laurentienne, c'est un peu au bas de la liste des priorités? Bien, soyez assurés que je vais surveiller de très près toute l'évolution, toute l'évolution des gestes que vont prendre les ministères et l'université vis-à-vis des recommandations. On a déjà accepté les 19 recommandations que j'ai mises de l'avant, alors c'est très bon signe, et la recommandation 19 en particulier qui exige les ministères et l'université de rendre publique, au moins à moi, la mise en œuvre des recommandations. J'ai une question par rapport à la confusion qu'entoure l'interprétation. C'est une désignation qui a été donnée ou créée en 2014. Pourquoi après sept ans, il y avait autant de confusion par rapport à ce que ça voulait dire? C'est la première université qui a eu une désignation, c'est francophone, en Ontario. Pourquoi il y avait autant de confusion alors qu'on s'attend un peu à ce que la population comprenne, mais les trois organismes, on dirait qu'ils ne s'entendaient même pas sur ce que ça voulait dire? Alors, une confusion à plusieurs égards. D'abord, la nomenclature utilisée dans la désignation même a porté à une confusion. Dans un deuxième temps, des processus qui n'étaient pas en place vraiment pour évaluer l'impact de décision qui porterait atteinte à la désignation et au service en français. Alors, une confusion auprès des ministères à savoir qui vraiment était responsable de cette évaluation-là. Je ne voudrais pas nécessairement spéculer par rapport à pourquoi, depuis 2014, chose certaine, c'est que l'interprétation de la loi est peut-être aussi une interprétation beaucoup trop étroite, comme on a vu dans le cadre de notre enquête, a mené à une confusion par rapport aux obligations qui découlent de la loi. Donc, ça, je vais juste comprendre aussi ça, parce que vous parlez de l'interprétation étroite. Vous, dans votre analyse, vous êtes fié simplement à l'interprétation du MAPO, par exemple. Vous n'avez pas interprété vous-même en tant que commissaire au bureau de l'Ombudsman votre propre interprétation? L'interprétation que j'ai apportée certainement à la loi au niveau de l'esprit de la loi a été bien identifiée dans le rapport. N'oublions pas que l'esprit de la loi vaut beaucoup en francophonie. Et l'esprit de la loi doit aussi être respecté. Et ce que j'ai constaté, avec une interprétation qui voit qu'un seul programme menant à des grades pourrait satisfaire l'obligation en vertu de la loi, je suis en désaccord avec cette interprétation. Est-ce que vous avez un peu ouvert les voies de pendeur avec cette interprétation-là? Je sais que vous avez fait les vérifications avec l'UOF, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres organismes qui auraient une interprétation dans leur règlement beaucoup trop limitée? Bien, je crois que le message que nous envoyons dans le cadre de l'enquête, c'est que peu importe le secteur dans lequel on se trouve ou l'organisme désigné en question, ce qu'on envoie comme message, c'est que l'interprétation que vous devez apporter à la loi sur les services en français doit être large et libérale et doit respecter les dispositions de la loi qui exige un processus tout à fait particulier si vous prévoyez réduire la portée de votre désignation. Est-ce que vous trouvez que la loi sur les services en français est facile à ne pas respecter, à ne pas suivre comparativement aux autres lois en français? Je ne voudrais pas nécessairement dire que c'est le cas. Ce que je vois en tant que commissaire, c'est qu'il y a des moments, et soulevés par les plaintes que nous recevons et par nos observations également, qu'il y a des violations de la loi sur les services en français. On les adresse. Vous avez vu dans mes rapports annuels et aussi dans le cadre de l'enquête et le rapport qui a suivi à la Laurentienne, qu'il y a moyen de remédier lorsque la loi est violée. Et dans ce cas-ci, il y a violation de la loi. On introduit des recommandations qui vont maintenant permettre d'adresser ces enjeux-là. Est-ce que c'est parce que la loi est mal écrite? Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de confusion qu'on n'a pas de répercussions si on brise la loi? L'essentiel à retenir dans la loi, c'est que la loi est là pour être interprétée. Je l'interprète de façon à ce que ce soit large et libéral. Je vois qu'il y a plusieurs possibilités dans l'interprétation de cette loi-là. La nouvelle mouture de cette loi-là nous permet encore une marge de manœuvre encore plus élaborée avec l'offre active. Alors, je laisse aux tribunaux éventuellement de déterminer de l'application de la loi dans son sens de noir et blanc selon ses dispositions. J'interprète de façon large et libérale pour permettre autant que possible de respecter les droits linguistiques dans la province. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre enquête? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes tombé en bas de votre chaise? Je pense notamment au coordonnateur des services en français au sein du ministère des collèges et universités qui n'a jamais été consulté dans ce dossier-là. Comment vous avez réagi en apprenant ça? Bon, effectivement, un point essentiel à soulever, le fait qu'il y a une structure interne au sein du gouvernement qui permet au coordonnateur de jouer un rôle important dans le dossier. Et oui, effectivement, très surprise, étonné même par le fait que le coordonnateur ne soit pas impliqué dans ce dossier. Au-delà de cela, très surprise par une interprétation qui dit qu'il n'y a aucune conséquence lorsqu'on réduit la portée de programmation qui mène à un grade. Et on pourrait soutenir un grade avec un seul programme. Ça va complètement à l'encontre de l'esprit de la loi qui cherche à pérenniser les services en français dans la province. Je pense qu'on peut essayer de passer à la ligne téléphonique s'il y a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez dialer star 1. Encore une fois, si vous avez des questions, appuyez sur l'étoile et le 1. Et la prochaine question sera de Ian Campbell, CTV, Northern Ontario. Hi, good morning, Commissioner. And I apologize, you may have answered this already, but given the prominence of Franco-Lontarien, we have an R region here in Sudbury. I know a lot of the complaints to your office had to deal with either the elimination of that French language program or those who would have to leave the North to get their education elsewhere. I'm just wondering, with your recommendations in the spirit of the law being violated, where in there is that addressed at any point? And what can be done, I guess, in your recommendation, what is addressed in your recommendations going forward to kind of address this or kind of proactively fix the situation moving forward? Well, good morning, Ian, and thank you for joining the press conference this morning. Clearly, the consequences of decision-making that would see students leave the North and perhaps never return after finishing their studies is front and centre as a concern of mine as commissioner, but also for the French language community. We are very much in favor of having strong, good quality French language services, and we rely on students who are educated at our northern institutions to see that manpower, woman power, person power is available after their studies. So, what I am doing in the context of my work is I am proposing recommendations to safeguard the French language services. The recommendations are aimed at providing support to the government so it can interpret the law the way it needs to be interpreted. I also make recommendations to address confusion that we highlighted in the report. I make recommendations to address process issues that were not sufficiently in place to protect our French language services, but also our priorities. And our priorities have to be to educate our students so that they are equipped to serve the French language community across the province, including the North. And just wondering, with the creation of potential two new universities, do your recommendations, are you hopeful your recommendations will apply to those, either if Laurentian wants to keep its status or with the creation of Université de Hearst or Université de Sudbury, or, I mean, do you need that designation for the FLSA to apply? I'm not sure I understood your question, Ian. Um, the recommendations, um, that you are putting in port, um, are you hopeful schools with a designation like Laurentian, this changes for just schools that have that French language designation, that bilingualism, like will this just apply to those or universities across the province? Well, the French language services act has to apply, uh, in, in order for, for the rights to, uh, to be present, uh, so the French language services act, uh, applies to designated organizations, uh, those, uh, universities that are designated, uh, are, uh, recognized under the French language services act, and that's where I can intervene as well, where the French language services are not being respected. Um, so it applies to those institutions that are designated. Thank you. Merci. Et la prochaine question sera de Julien Caillouet, Le Voyageur. Bonjour. Merci. Est-ce qu'il y a une certaine frustration de votre part, de votre bureau, par rapport à ce que vous avez pu évaluer? Parce que, bon, on comprend bien qu'il y a seulement deux programmes qui ont perdu tout, deux diplômes qui ont perdu tout leur programme, mais, comme vous le soulignez, il y a quand même tous les autres programmes qui ont été affectés et, et on ne semble pas avoir de façon de rectifier ce tort qui, 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 qui reste en place ici. Et le but même de notre enquête, euh, nous avons réagi très rapidement, euh, afin de souligner auprès de l'université qu'il y avait des enjeux vis-à-vis de la programmation. La restructuration, comme vous le savez, est toujours en cours. Et donc, euh, 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 on a cru bon de lancer notre enquête et aussi de déposer notre rapport pour que l'université et les ministères puissent réagir rapidement, euh, pendant que la restructuration est en place. N'oublions pas, euh, ici, on a perdu 45 % des programmes, euh, qui mènent à des grades, à l'Université Laurentienne. Euh, c'est, il y a un impact important, euh, crucial qu'il faut adresser. Et donc, euh, le but même de l'exercice de la commissaire, c'était de soulever les enjeux, soulevés par les plaintes, mais aussi de les adresser avec des recommandations qui vont permettre immédiatement de remédier à la situation pour l'université, mais aussi pour les ministères. Merci. Et présentement, il n'y a aucune autre question sur la ligne. Donc, on va peut-être juste revenir. Je sais qu'il reste deux minutes, là, mais on va peut-être se détacher. Moi, j'ai une question à propos du ministère des Affaires francophones, qui est le gardien des droits des francophones, qui doit s'assurer de l'application de la loi. Est-ce que c'est un échec total de la part du ministère, selon vous? Le ministère des Affaires francophones, vous l'avez dit, joue un rôle pivot, un rôle de leadership. J'ai accueilli le fait que le ministère ait voulu participer activement dans notre enquête et a réagi très rapidement après avoir soulevé l'enjeu auprès d'eux au mois d'avril. Ils ont quand même corrigé l'enjeu primaire dans le dossier. Écoutez, souvent, ce qu'on a auprès des ministères, c'est un laxisme, oui, mais il y a aussi la question de ressources. Alors, ça revient souvent à comment est-ce qu'on outille les ministères pour accomplir les fonctions que prévoit la loi pour eux, et dans ce cas-ci, un rôle proactif, un rôle de leadership, un rôle rigoureux. La question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le gouvernement, pour signaler auprès du gouvernement qu'il y a du travail à faire vis-à-vis ce bureau au niveau des ressources? Donc, vous avez identifié dans l'enquête un manque de ressources? Je dis que le ministère doit avoir les ressources afin de bien mettre en vigueur, en place, en œuvre, les recommandations que j'ai mis de l'avant. Ce principe, il y avait une entrevue qui nous souvient un fonctionnaire du ministère qui disait, nous, notre façon de penser, c'est qu'on est réactif, on a un rôle réactif. Est-ce que vous pensez qu'un ministère de l'Enfait-Francabat avec plus de ressources passerait d'un rôle réactif à plus proactif? La loi l'exige. La loi exige que le ministère joue un rôle proactif et soit qu'on identifie un remaniement qui va permettre de bien administrer la loi pour faire en sorte qu'on n'ait pas une situation semblable qu'on voit en ce moment à l'Université Laurentienne. Je veux dire, j'ai aussi une question. Quand on parle des plaintes, quand vous avez reçu ces plaintes-là, quand vous les avez lues, vous les avez entendues, je veux dire, il doit y avoir des témoignages là-dedans assez bouleversants, des gens qui doivent quitter leur famille pour aller étudier dans leur langue. Comment vous vous êtes sentie quand vous avez pris conscience de la situation de tous ces gens-là? J'étais très bouleversée ayant été étudiante moi-même. Si j'avais à faire face à cette situation-là, pareil comme les étudiants ont fait face dans le cas de la Laurentienne, étonnant que ces gens-là aient à prendre des décisions qui ont forcé ces gens-là, oui, de déménager. Dans un cas, un étudiant qui lui restait deux cours seulement pour compléter avant d'obtenir son diplôme et a dû trouver des moyens autres pour compléter ses études. En anglais, des fois, à l'extérieur de Sudbury, dans d'autres circonstances, ne sachant pas nécessairement si le programme répondrait pareil comme le programme auquel ils étaient inscrits à l'origine. Merci beaucoup. Je pense qu'on m'avait dit jusqu'à 10 heures. Ça va. C'est parfait. Merci bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci.